... En agriculture urbaine, les parcelles vont présenter un degré variable d'isolement ou de confinement par rapport aux sources potentielles de ravageurs et d'auxiliaires de l'environnement. Il peut s'agir de parcelles de maraîchage extérieur connectées à un maillage dense de jardin, de parcs et de milieux semi-naturels, jusqu'à des serres isolées sur les toits des zones très urbanisées. En général, la diversité des ravageurs est moins élevée pour les systèmes les plus isolés, mais les pullulations peuvent y être plus intenses. Les îlots de chaleur urbains vont favoriser un développement plus rapide des ravageurs, avec une persistance toute l'année. La densité élevée des plantes, les faibles possibilités de rotation vont compliquer leur gestion. Outre les invertébrés avec les insectes, les gastéropodes et les acariens, les oiseaux et les rongeurs peuvent également poser des problèmes importants. En milieu urbain, l'usage des pesticides est souvent très difficile, voire impossible pour des questions réglementaires, de proximité du public, de délai de réentrée dans les parcelles inapplicables, et aussi par choix d'une démarche militante et environnementale ou de la recherche d'un label. Le relatif isolement des parcelles, leur taille souvent très limitée, la haute valeur des produits en font un système bien adapté à la protection biologique intégrée. Cette stratégie allie des mesures préventives, une surveillance de la culture, et l'utilisation coordonnée de différentes méthodes, le plus souvent alternatives aux produits phytosanitaires, respectueuses des auxiliaires et de l'environnement. Que ce soit contre les pigeons ou les insectes à dispersion aérienne, comme les mouches des légumes, les pucerons, les altises, les pyrides ou autres chenilles, la mise en place de barrières physiques avec la pose de filets constitue souvent la meilleure protection préventile. Ces filets sont le plus souvent étendus au-dessus des planches de culture, sur des arceaux. Il peut s'agir de géotextiles non tissés ou de filets synthétiques tissés plus efficaces et plus résistants, avec des mailles de forme et de diamètre variés, adaptées à la taille des ravageurs de la culture. Quel que soit le matériau et la maille choisie, la pose d'un filet va modifier les conditions de température, d'humidité, de vent et de lumière sous le filet, et bien souvent favoriser le développement de maladies fongiques sur les plantes. Ils doivent donc être utilisés avec parcimonie, seulement durant la période de colonisation des parcelles par les ravageurs ciblés, et enlevés dès que possible. Dans les tunnels ou les serres, les filets peuvent équiper des ouvrants ou constituer des rideaux ou des sasses de passage pour les accès. Des barrières peuvent aussi être mises en place pour limiter la colonisation par les limaces et les escargots, avec des bordures, des matériaux réfulsifs ou gênant leur progression, épandus en périphérie des parcelles ou des planches de culture, ou des manchons autour des jeunes plants. Pour les rongeurs, des pièges mécaniques sont souvent nécessaires. Une surveillance régulière des plantes est essentielle pour détecter les attaques de ravageurs et réagir au plus vite. Vu la diversité habituellement élevée des cultures présentes et les surfaces faibles, les dispositifs de piégeage complexes ne sont pas forcément les plus adaptés. Et il est souvent préférable d'investir du temps dans la mise en place d'une inspection visuelle régulière et rigoureuse des plantes. En culture sous-abri, des panneaux englués colorés peuvent être déployés. Cette observation est le plus souvent hebdomadaire, voire plus fréquente en période à risque. Une formation préalable permet de déterminer les ravageurs les plus probables pour chaque culture selon la région, les symptômes, les périodes critiques, les parties de la plante colonisées en premier et donc à surveiller en priorité. L'élimination précoce d'une plante ou d'un foyer contaminé est souvent une meilleure option que son traitement. Des biopesticides à base de micro-organismes comme la bactérie Bacillus thurigensis peuvent être utilisés contre les chenilles ou à base de nématodes parasites contre les larves du sol. Des lâchés d'auxiliaires commerciaux, prédateurs ou parasitoïdes, peuvent être effectués pour contrôler les populations de ravageurs, particulièrement dans les cultures sous-abris, serres ou tunnels. On peut lâcher des larves ou des œufs de chrysope ou des parasitoïdes affidilinés contre les pucerons, des acariens prédateurs contre les tétraniques, des punaises prédatrices ou des parasitoïdes calcidiens contre les allerodes. Les difficultés principales de ces traitements sont l'identification précise des ravageurs, notamment pour l'utilisation des parasitoïdes très spécifiques, et la fourniture de conditions adéquates à une efficacité et à maintien des auxiliaires dans la culture. Les substances naturelles de biocontrôle, extraits de plantes, huiles ou matières minérales, peuvent être utilisées en dernier recours et en respectant les usages homologués, mais doivent être choisies pour ne pas impacter les auxiliaires. En contexte urbain, les auxiliaires peuvent avoir des difficultés à trouver les ressources qui leur sont nécessaires tout au long de l'année. Ils peuvent manquer de proies alternatives quand le ravageur est absent, de sources de nectar ou de pollen, ou d'abris hivernaux. Un aménagement des parcelles peut permettre de pallier à ces difficultés. La fourniture de ressources folorales avec des bandes fleuries, ou pour les très petites parcelles, des potées fleuries, ou certaines plantes grimpantes permettent de les attirer, de les nourrir et d'augmenter leur activité. Le paillage avec du mulch ou des débris végétaux, les bandes enherbées, l'implantation de plantes pérennes comme des fruitiers ou des haies permettent leur maintien toute la saison. Leur persistance est essentielle pour maintenir un équilibre entre les populations de ravageurs et d'ennemis naturels et ainsi limiter les événements de population. La protection biologique intégrée est désormais bien maîtrisée pour les systèmes urbains sous-abris qui sont très similaires au système sous-serre classique. Mais elles nécessitent encore des adaptations et l'acquisition de références pour les parcelles extérieures dans des contextes urbains souvent très variés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada